Il n'y a aucun jeu de la confiance où vraiment ça s'est bien terminé. Moi il y a zéro réconciliation, je veux juste t'enterrer sur cet endroit. Mes frères, ne faites pas confiance ! Je suis diabolique ! Trop ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça, là ? On est en date un peu, là. Je vois, t'as réservé une petite table, petite ambiance. Mon reuf, je crois que t'as pas trop saisi le concept. Tu m'as invité il y a pas longtemps pour ta chaîne. Détecteur de mensonges. Ouais, je me souviens, tu m'as posé des questions horribles. Tu m'as posé des questions horribles ? C'était un traquenard de fou. Ouais, ouais, c'était un traquenard, ouais ! Frérot, depuis, on a du mal à se voir, on peut plus se blairer, on est plus potes. C'est dur. Mais c'est aussi la réalité, quoi. C'est l'enfer ! Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu de la confiance avec Massu. Mon frérot, ça fait plaisir que tu sois là. Un mec, trop content d'être ici. Un peu stressé, mais en même temps très heureux. Très stressé, t'as vu l'ambiance passée ! J'ai déjà fait ce concept avec Inox, avec Elsa. Depuis, ça va, en vrai, tout va bien. Je suis toujours avec Elsa, Inox est mon gars et tout. Zéro tension après le tournage ? C'est vrai qu'après le tournage, bon, il y a eu 2-3 jours un peu compliqués. Surtout avec Elsa, je me souviens. Ah ouais ? Il n'y a aucun jeu de la confiance où, vraiment, ça s'est bien terminé. Oui, je me doute bien, j'ai vu les épisodes. Parce qu'en soi, le jeu de la confiance, le concept, c'est si on se fait confiance, tout se passe bien, mon ref. Après, mec, t'as vraiment aucune raison de ne pas me faire confiance. Regarde ma tête. Les amis, jeu de la confiance, le concept est simple. On a préparé des trucs, t'as préparé 3 trucs pour moi. J'ai préparé 3 trucs pour toi. On va chacun s'amener à tour de rôle, 2 cloches. Et dans les 2 cloches, il y aura un truc horrible de fou. Et un truc cool ou même très cool. Et toi, vu que t'es sympa, tu vas me dire, bah là, il y a le truc cool. J'ai juste à le prendre, je soulève le couvercle et c'est le truc cool, quoi. Ou alors, peut-être que je t'ai niqué et c'est le truc de merde. T'as l'impression que tu sais pas mentir. Mais je sais pas mentir, frère. Après, je suis un peu entraîné. J'ai déjà fait 2 jeux de la confiance. Je suis un peu entraîné. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt, mais tu sais quoi ? C'est moi qui vais commencer. Tu veux commencer ? Bah j'ai envie de commencer, ouais. Je vais commencer, en plus t'as dit que je suis quelqu'un d'honnête. Tu t'en es même pas aperçu. Je suis juste une énorme mordure tous les jours. Je fais semblant à la caméra et tout. Et même en dehors, j'essaye un peu pour te gratter un maximum. Donc là, c'est cool. On va voir si t'arrives à me déceler le vrai du chaud, quoi. Ah oui, ok. C'est honnête du début. On a nos deux cloches juste ici. Qu'est-ce qui va... Attendez, j'essaie de lire dans son cerveau, là. Par son fion, je remonte, hop, comme ça. Moi, je pense qu'il va me faire confiance dès le début. Donc l'idée, c'est vraiment de lui mentir pleine face. Dans tous les cas, faut que je lui mente. Moi, j'ai remarqué Mastu. Je pense qu'il va être comme moi. À chaque fois que j'ai la confiance, je commence. Je suis honnête. Ah, quoique Elsa... Ah non, Elsa, j'avais pas été honnête. Je suis un vrai bâtard, en fait. Ok, on fait un test de confiance avant. Tu me dis si j'ai l'air confiant, ok ? Alors ? C'est toi qui as le gage ? Celle-ci, c'est moi. Oh putain ! Oh non, j'ai déjà vécu cette scène 30 fois ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Toi, t'es un gars, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Ça débite, ça balance. Ouais, ça balance. Tu fais des Reels, des TikTok, t'en fais beaucoup. Et des fois, je sais pas, je me dis, putain, ça manque d'un petit truc. Des fois, je me dis, j'aimerais trop pouvoir lui dire, mais je t'écris un Reels ou je t'écris un TikTok de A à Z. Tu te poses pas de questions, tu fermes les yeux et juste tu reproduis tout ce que je t'ai dit. En gros, je produis un peu ton Reels ou ton TikTok et tu le postes en faisant totale confiance, tu vois. En plus, t'es trop un bon gars. Bah, je suis trop un bon gars. Toi, t'as l'habitude aussi. Mec, je connais les réseaux. Bah ouais, voilà, je connais. Je sais ce qu'il peut te faire Bad Boys, je sais ce qu'il peut te faire péter de fou, tu vois. Comment c'est ce qu'il veut faire ? Non, mais tranquille. T'inquiète, pose pas de questions. Juste en gros, mon gars, sous cette cloche là, je vais devoir produire un de tes TikTok et tu devras le poster. Tu dois juste subir les conséquences. Ou alors, sous cette cloche, c'est toi qui écris un TikTok ou un Reels pour moi et c'est moi qui dois le poster. Ah, tu te mets dans la gamme ! Ah, je me mets dans la sauce, c'est vrai ! C'est le premier, je me dis, bon vas-y. Ah ouais, t'es joueur ! Ouais, je suis joueur, je suis joueur ! En fait, c'est hard parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Dans ma tête... C'est un peu utile. Ça va ! Mais c'est comme moi, moi je sais pas ce que tu vas faire. Et à ton moment, tu me mets dans une nerd ! Et là-dessous, si tu prends cette cloche, si t'as aucune pitié en gros, bah c'est sur moi que ça tombe, quoi. Bah t'es en train de me faire passer mon méchant. Je suis pas là pour te faire culpabiliser. Juste si vraiment t'as aucune race, bah tu vas sûrement soulever celui-ci. Non, non, non. Si t'as un peu des couilles aussi... Ça parle plus. Ça fait moi le malin, hein. Là c'est bon, c'est acté. Je sais pas. Ton sourire il est bizarre ! Non, non ! Ton sourire il est bizarre ! Tu m'as mis un coup de pression, t'as mis la main direct dessus ! Moi je suis là pour t'écrire un Reels qui te fait exploser. Mais il y a un truc où les gens vont te dire, mais c'est une masterclass Michou, quoi. Même si t'es en train de me faire douter fort, et que j'ai l'impression que j'aurais dû prendre celle-là, tu vas commencer sur une base d'honnêteté, et t'es vraiment là pour te mettre bien avec moi et tout, et qu'on renforce les liens. J'ai la flemme de faire son TikTok de merde. Wow. Bah c'est bien, tu vois, genre là on pourrait dire, bah attends il est en train de m'attaquer, alors qu'il parlait de renouer. Et du coup, bon bref. Mais il est honnête, surtout. Oh bah tiens. Oh le... J'ai failli son B, j'ai failli son B. Let's go ! Oh le chien ! Attends, parce que maintenant, c'est quoi que je dois faire ? Moi c'est ça surtout qui me fait flipper. Ça reste qu'un Reels, un million de vues, peut-être plus, c'est pas grand-chose. Et je vais m'entourer d'une équipe d'auteurs. On va filmer ta réaction, tu vas être super fier de ce TikTok. Ok. On t'écrit un truc carré. Et on a la réaction de Chou maintenant. Une pipe frérot ? Attendez, mais je vais péter un plomb. Mastu a fait livrer des pipes chez moi. Mais frérot, j'ai une collection de pipes. J'ai reçu un colis chez moi, Mastu m'a dit ouvre-le, du coup il est rempli de pipes. Mais je sais pas dans quel but, je sais toujours pas c'est quoi le but du réel. Je vais regarder ça tout de suite les gars. Mais déjà, juste ça, c'est inquiétant frère. Il m'a fait un vrai document bien expliqué, bien détaillé. Mais je suis choqué frère. Michou est face à nous, très premier degré. Je me dois de vous révéler ma toute dernière passion. Je suis pipoman. En fait, je sais ce qu'il veut comme séquence. Les gars, je le connais, Mastu. Il veut que je fasse des jeux de mots et que je sois en mode j'adore les pipes. Les longues pipes comme ça, vraiment, qu'est-ce que je les aime. Bah c'est parti les gars, je vais tourner ça. Et le pire, c'est que je vais vraiment jouer le jeu les gars. Là, je vais le faire monter comme si c'était un vrai TikTok, etc. Donc, c'est parti quoi. Les amis, comme vous le savez, j'ai toujours été honnête avec vous. J'ai toujours eu l'habitude de tout vous partager sur les réseaux. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que je suis pipoman. J'adore les pipes. Là, j'ai que trois pipes actuellement, mais je vais vous les présenter. Les gars, je vais vous présenter mes meilleures pipes. Et bah étonnamment, les amis, ça, c'est ma première pipe. En général, quand tu découvres les pipes, t'aimes bien les pipes longues. Plus elles sont longues, plus tu les aimes. C'est pas les pipes les plus longues, les meilleures pipes. Pour ma deuxième pipe, c'est une pipe plus courte. Honnêtement, là, je vous le dis, j'ai que trois pipes à mon actif, mais j'aimerais bien en avoir beaucoup plus, franchement. Ma pipe préférée, les amis, elle se trouve dans cette boîte. Et voilà, les amis. J'aime beaucoup la forme de cette pipe. Et surtout, elle a des belles finitions, les gars. Les courbes, elles sont belles, elles sont propres, etc. Donc, voilà. Mes frérots, j'étais trop investi. C'est ça, le pire. Mais là, surtout, j'ai fait un TikTok premier degré sur les pipes. Mais maintenant, c'est les retours qui me font peur, les gars. Ça veut dire qu'il y en a certains d'entre vous, là, qui regardez cette vidéo, vous êtes tombés sur ce TikTok dans la semaine. Bref, les amis, le TikTok est fait. Je vais le publier. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Moi, il y a zéro réconciliation. Je veux juste t'enterrer sur ce tournage. Non, je rigole. Ok, moi, je rigole plus à partir de maintenant. Je l'ai fait ton TikTok de merde. Je ne sais pas, c'est quoi ? Je reviens, mon ref. Vas-y, à tout de suite. Il y a cinq minutes, on se kiffait encore. Mais moi, je te kiffe toujours. Je te fais une petite lettre d'amour le temps que tu reviennes. Je vous lis, les amis. J'ai prévu des trucs. Je le mets dans la merde. Ça me dégoûte. C'est parfait. Les gars, Mastu, il a un vrai problème avec des aliments périmés. En fait, il a trop peur de tomber malade facilement. On a un gobelet rempli de verre. Un fromage qui est déjà rempli de verre aussi. Je vais quand même être joueur. Je vais me mettre aussi dans la sauce. Il y en aura au moins un de nous deux qui va le manger ce fromage. Au moment, je kiffe le concept. Je pense que là, il a un peu le mort. Du coup, il va essayer de me piéger. Et je pense que comme c'est le premier, il va être honnête. Et du coup, il va se servir de la haine qu'il a. Pour à l'inverse, cesser de me brain. Il va venir en étant honnête. Il va me dire ici, c'est la cloche de l'enfer. Il n'apprend pas. Moi, je vais penser qu'il veut se venger et qu'il a menti. Et en réalité, non. Du coup, quand il va arriver, il va me dire là, c'est cool. Là, c'est chiant. J'ai juste à soulever le truc cool et j'ai gagné. Vous l'aurez vu ici en premier, la team. On a mis du temps, lui, donc. Gros, je crois que je suis plus stressé que toi. Installe-toi, installe-toi. Je te dis un petit mot. Je ne vais pas tomber dans le panneau. Je te l'écris ici. Tourne la page. J'ai une ratio à l'écrit. Ça te fait rire, là. Ça me fait rire de fou. Frérot, c'est la même chose que toi. Sous cette cloche, je vais morfler. Mais sous cette cloche, tu vas morfler. On m'a dit un truc et je sais un truc de toi. C'est que, comme tout le monde, finalement, les aliments périmés... Compliqués. Moi, c'est particulièrement compliqué. C'est que moi, si c'est à un jour de la date limite, déjà, je suis en train de sentir, c'est bon, la couleur, ok. Je comprends. T'as peur d'être malade. Bah oui. Tu sais que vraiment, si jamais, là, il y a un truc périmé de fou et que je le mange, il y a moyen qu'avant la fin du tournage, je dois aller aux toilettes, premier degré. C'est pas une vente. Genre, à tout moment, là, la cloche 3, je te dis, allez, à plus. Tu te dis, ouais, je peux plus. Mais ça sera dans la tête. Sans surtout le mot cul, en fait, là. Non, parce que finalement, ça se mange. Je t'explique. On a du fromage... Périmé. Mais le fromage, de base, c'est périmé. Oui, mais ouais. Par contre, est-ce que tu connais le casu-marzu ? Le casu-marzu ? Oh non, putain, je sens le fromage de fou en bas de périmé de puissance. Vas-y. C'est un fromage un petit peu particulier. D'ailleurs, pour le trouver, c'est très compliqué. Soit faut l'acheter à un marché noir, genre 1000 euros, ou soit à la mafia. Mais vraiment, je rigole pas. Bref. Je vais pas t'en dire plus. Il y a un petit fromage qui t'as. Écoute, Mich. Je t'aurais pas menti. Non, tu m'aurais pas menti, je pense, non plus. Donc, du coup, si je douille ici, autant que je prenne celui-ci. Let's go ! Oh, j'étais plus sûr ! Oh, ça me dégoûte. Ah, attends. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu tombés ? Voilà. Mais, il rentre dans le fromage, là. Ça rentre dans le fromage. Là, ils se nourrissent, là. Je dois croquer avec des asticots qui... C'est pas du casu-marzu, parce que, frérot, je connais pas de marché noir, et je fais pas partie de la mafia. Accesseurement, je me disais, ouais, ok, il connaît un mafieux noir. Ouais, non, 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 t'inquiète. Alors, du coup, je dois croquer dedans. Il a touché le fromage aussi. Frère, touche le fromage sans ton doigt, je te jure. Ah, non, mais... Je préfère mettre mon doigt dans mon cul, hein. C'est pour vous dire. Oh, mais ça dégoûte ! La vie de ma mère, ça dégoûte. T'es pas une ocement touchée. Mais ça dégoûte, frère ! Je vous mets dans le contexte. On m'apporte un fromage avec des asticots. Et venez voir ce qu'on me donne. On me donne carrément un bac à congélo, au cas où, si je gémère. Nickel. Ça, ça, ça fait peur. Tu kiffes le tournage ? Ah, grave. En fait, c'est un manque d'insectes, je trouve. Détail 4 ans, chelou. Allez, prends ton courage à devoir. Ça me dégoûte, frère. Ça va bouger dans ma bouche et tout. Sache que oui, c'est sûr. Ça, c'est en train de se casser. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as rien pris, là ! Wesh, frérot, t'es dans la merde ! Pfff ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as couché ! Frérot, il y a un truc qui me fume, c'est que même Blum, derrière la caméra, elle est mort de rire. Même ta meuf, elle s'est désolidarisée. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi ce fromage ? Tu pleures devant ce fromage, carrément ! C'est bon, c'est bon, frérot, c'est bon. Ah, ça me dégoûte ! T'as l'air énervé, frérot ! Bon, bah... Tu sais que je pleure, il faut des rires, regarde ma tête, gros ! Tu pleures, je sais, c'est quoi ce fromage ? Bah gros, bravo ! T'as pas vomi ! On va laisser le bac quand même à côté, au cas où si... Par prévention ! Vraiment, par fur prévention ! Ah, rigole bien, rigole bien ! En merde, en merde, c'est vrai ! On se marquera bien ! Pour l'instant, 1-1 ! On va lui préparer un truc, il va moins kiffer, il va moins faire le mal. Deux petites minutes, juste. C'est bon, on peut y aller. À partir de maintenant, il faut que je rentre dans sa tête. Il va s'attendre à ce que je pense qu'il est honnête. Vous savez, c'est comme au Pierre Feuille-Ciseau, quand tu fais avec ton pote, vous faites Pierre en même temps, vous refaites, vous refaites Pierre. Il y a un truc qui se crée un peu en mode. C'est qui le premier qui va changer ? Et du coup, je pense que là, il va rementir. Et on va faire que de se mentir, juste qu'il y ait un à un qui soit au nez. Pour cette manche, la logique voudrait que cette fois-ci, je lui dise réellement ce qu'il y a sous les cloches. Or, je vais de nouveau mentir. Sur celui-ci, j'ai vraiment pas envie de perdre, parce que le deal est quand même vachement chiant. Moi, j'ai très peur, parce que là, il a commencé fort. Avec son fromage, j'ai une haleine, les gars, c'est un enfer. Non, finalement, je change d'avis. C'est trop prévisible que je reste encore une fois sur le fait que je lui vente. Je vais lui dire la vérité. Ah, c'est dur ! Je vais lui dire la vérité. Oh là ! Tu m'as l'air... Tu m'as l'air particulièrement froid. Pourquoi tu changes les cloches de place ? Tu veux que je les remette ? Non, non, c'est bon. Non, allez-y, je les remets parce que ça me perturbe. T'es en train de te perdre, là. Tu sais, toi comme moi, on a vécu des aventures, des choses dans nos vidéos. Bref, je vais pas passer par quatre chemins. Sous cette cloche, tu te fais percer. T'as un petit piercing, quoi. C'est ça du chien. Mais, je t'accompagne puisque si tu soulèves cette cloche, c'est moi qui me fais percer. Mais attends, mais tu sais, tu kiffes, en fait. Ah ouais, je kiffe, moi. T'aimes bien te mettre dans la merde. C'est un peu huge, donc je me dis, bah vas-y, on va... Dans cinq minutes, il y en a un ou deux, il se fait percer. C'est ça, ouais. Après, là, on a pris un bon perceur. Putain. Il a fait des études en maths et tout. En vrai, normalement, ça le fait. Il est plutôt carré. Les maths ? Ouais, en tout cas, si tu soulèves cette cloche, tu te fais percer à coup sûr. Tu pourras pas éviter ou quoi. Putain, ça me stresse. Bah, c'est sûr que ça touche au corps, c'est compliqué. Ok. Moi, je suis joueur. On se fait percer le téton. Alors... C'est que moi, je déteste qu'on me touche le téton. Donc, me faire percer sur le téton, tu n'imagines même pas ce que je vais endurer. Si ça se trouve, je suis en train de porter mes couilles alors que je vais avoir trop le seul. Autant, il y a certains endroits, je pense, que ça se rebouche. Autant le téton, je suis pas sûr. Oui, c'est vrai que c'est petit le téton. Non, en vrai, pas téton. Téton ? Mais je sais pas, je ne les connais pas. Vous vous y connaissez un peu ? Mais si ça se trouve, en plus, la boule du téton peut exploser, genre. On a une boule, non, le téton ? Bah, ton téton. Quand ton téton, il pointe. Il me dit une boule. Ah ! Ouah, on annule le téton. Ah si, ça peut être à l'arcade. Oh non. Ça veut dire que là, on termine le reste de la vidéo un peu en mode piercing tard l'époque. Ok, arcade. On voit avec lui si ça se rebouche déjà. Sinon, ça veut dire qu'on a un trou. On part sur l'arcade. L'arcade, si ça se rebouche pas, on avise. Moi, je pense que pour cette manche, tu as voulu être honnête avec moi. J'ai mon choix. Tu sais ce que tu me soulèves là ? Toi. Let's go ! Astu. Oh, il vient te tomber dessus. Oh, je l'ai ouh ! Je l'ai ouh ! Ah, je l'ai ouh ! Ah ! Mais du coup, c'est bientôt qu'il te fait percer parce que sous cette cloche, c'était moi qui me faisais percer. Y'a la VAR ici, ma cloche actuelle, juste ici. Et là, il vient de se prendre le papier sur l'arcade littéralement. Je l'ai prise. Putain, frère, je suis refaire gauche ou droite ? Non, viens, on fait l'oreille. Ah non. Non, mais l'arcade, je suis refaire. Ah bah, malheureusement, c'est avec le perceur qu'il va falloir voir. Moi, je n'y suis plus pour rien. Mais du coup, t'as été honnête ? Oui, j'ai été honnête. Pourquoi y'a autant d'instruments ? Là, il est pas bien là. Il est en train de regretter. Il est remet tout son concept en question. Il se dit, mais pourquoi est-ce que je tourne ça avec lui ? Je suis dépité. Profite de la vie, mec ! Eh gros, moi, c'est simple. Je porte mes couilles jusqu'au bout, j'ai dit arcade, je fais arcade. Bon, aussi simple que ça. Bah, en tout cas, je te respecte, mec. Je suis stressé. Non, mais je suis stressé de fou, en vrai. Tu vas revenir ce soir en face d'Elsa et tu vas lui dire, Salut mon cœur, je suis rentré. Mais en fait, je crois que je me rends juste pas compte, frère. Ça prend du temps à se reboucher de l'arcade. Bah, ça dépend de combien de temps tu le gardes, mais en général, bah, t'as une petite cicatrice, quoi. Et ça peut rester à vie, en plus. Non, en vrai ? Bah, ça dépend de comment ton corps fonctionne, ça dépend de tout le monde. Ah oui. Bon, frère, plus vite on y va, plus vite c'est fait, là. Ok. C'est bon pour toi, ça part ? Oui. C'est pas spécialement bon pour moi, mais oui. Je me sens à côté de toi, ça te dérange pas. Oh putain, je vais douiller, c'est sûr. Meilleur moment vraiment pour vous demander de mettre votre plus beau like, vous abonner à la chaîne de Mich, j'essaie de me rattraper comme chose parce que je suis en train de te faire un piercing. Et le pire, c'est que ça marche, parce que dans la tête, je me suis dit, oh c'est trop bon, il a pensé. C'est quoi, là ? Là, je marque le point pour savoir, est-ce qu'il faut que je perce. Ok, c'est bon pour toi, on y va ? Là, je vais placer la pince, ok ? C'est un peu comme si, en fait, là, t'es en train de faire comme un smash burger avec son sourcil. Ah, nique-toi ! C'est un smash sourcil. Wesh ! Généralement, la pince fait plus mal à cette personne. Wesh ! Je regarde pas ! Non, j'ai vu un truc bizarre, là ! Ah, fallait me dire te fermer les yeux ! Pardon ! Tu vas me planter une vis ? Ah oui, c'est l'impression qu'il va allumer un tour de vis. Arrête, arrête ! Tout va bien se passer. C'est prêt ? Elle me dit même pas si je suis prêt ou pas, je crois qu'il faut... Poff ! Oh, ça fait trop mal ! Comment ça, ça fait pas mal ? Ah ! En plus, je peux même pas bouger ! Oh, je suis tellement heureux que ce soit passé ! T'as mal, là ? Ah, je souffle sa mère. Après, là, t'es beau gosse ! Nique ta race ! Et voilà ! C'est fait, là ? Ouais ! Oh, ça douille, sa mère ! Mais le pire, c'est que j'avais vu l'aiguille ! Mais moi, j'ai vu de côté... Attends, tu me regardes bizarrement, là. Mais non, non, non ! Mais l'aiguille ! Sur une échelle de 1 à 10, tu mets combien pour l'aiguille ? En douleur ? Frère ! Je mets 11, là ! Mais non, mais tu te rends pas compte ! Si, un peu, quand même ! T'as un flow ! Non, mais arrête ! Attends... Oh, putain, j'suis trop pur ! Oh, non ! Oh là là, mais ça ressort trop bien ! Mais en vrai, c'est ce que je te disais ! Mais non, mais non ! T'as pas compris ! Ça ressort trop bien, c'est trop voyant ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah oui, c'est bizarre ! Fais un petit move, là ? Non, c'est bizarre de fou ! De tectonique, je veux dire ! Oh, mais attends, attends ! T'as les moves, quand même, un peu ! C'est quoi ? C'est le piercing qui te fait apporter ! Je veux pas te faire ! Gros, je sais pas si je veux te regarder dans les yeux ou si je veux te regarder dans le piercing ! Mais va te faire du fou ! Mais t'avais raison, en tout cas, tout à l'heure, quand t'as dit que t'avais percé ! Oh, c'est trop bizarre ! Gros, quand t'appuies, ça fait ressortir l'autre partie de l'anneau, c'est trop chelou ! Mais c'est trop bizarre ! Eh, viens, vas-y, viens, on met la table ! On continue, frère, je veux parler de ça ! Eh, viens, on oublie, on fait genre de rien ! Vas-y, vas-y, on fait rien ! Enfin, on fait rien ! Vas-y, on passe à autre chose ! C'est pas le truc le plus voyant sur ton visage désormais, donc je vais facilement passer à autre chose ! T'es bien enfoncé le clou ! Non, c'est pas moi qui ai enfoncé le clou, là ! C'est beaucoup, c'est... Bon, bref ! Je vais pas perdre de temps ! Profite de tes derniers instants en mode Ouh ! Ouais, je suis mastu... Ouais, je vais faire Danielou, hein ! J'ai la rage ! Je me sens mal, les gars, là ! Et je jouais le jeu, moi aussi, je me faisais percer ! En fait, s'il m'avait écouté, ça, ce serait bien passé ! Oh, sa merde ! Les gars, je sais que la caméra, elle est derrière moi, j'ose même pas me retourner ! Pourquoi tu rigoles, là ? En fait, j'ai du mal à bouger mes sourcils, j'ose plus bouger mes sourcils, c'est horrible ! J'ai envie que mon visage, il reste neutre ! Parce que j'ai trop peur que ça me fasse mal ! Prochain puning ! Mastu, je vais essayer de te faire bouffer une aisselle ! Ça me parait bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça ! J'ai demandé à quelqu'un de venir, qui va se cagouler, se mettre torse nu, lever son bras... J'ai envie que Mastu fasse un beau petit bisou au niveau de l'aisselle ! Un truc bien sensuel, bien hard, bien dégueulasse ! J'espère que son aisselle, elle sera bien transpirante ! Je vais demander à la personne, là, d'aller faire du sport ! Et par contre, les gars, j'ai l'impression qu'on est dans un jeu de la confiance un peu spécial ! Le piercing, Mastu, là, était joueur ! Soit je me fais percer, soit il se fait percer ! Je vais faire la même chose ! Ça va être encore une fois, soit lui, soit moi ! Mon cher Mastu ! Waouh ! Tu shine ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vois plus rien ! Il y a un truc qui reflète, là, la lumière ou quoi ? Continue, il n'y a pas de soucis ! Mec, je réfléchissais à ça, j'ai pas envie d'attendre en fait ! Viens, on appelle Elsa en FaceTime, mais on voit sa réaction ! En fait, j'ai juste envie de voir maintenant ! Je me dis, sinon je vais te voir attendre la vidéo et tout, c'est trop long ! En vrai, je pense que moi aussi je suis chaud, parce qu'au moins, elle le voit en FaceTime, c'est moins choquant ! Allô ? Allô Elsa ? Ça va ? Oui, ça va ? Oui, ça va ? Je peux t'appeler en FaceTime ou pas ? Pourquoi en FaceTime ? Pour la vidéo ! Oh putain ! Tu t'es rasé la tête ? Tu te n'en dis que ça, tu l'as déjà fait ? C'est grave ! Je t'étais teint la barbe ! Ce serait tellement bien si tu t'étais teint la barbe seulement ! Euh, oui, vas-y, j'appelle mon FaceTime ! Vas-y, bah... Je te rappelle ! Je suis fatiguée ! Mais c'est pas moi, vraire ! Oui, mais... Ma vie avec toi, c'est juste m'attendre à ce que tu m'appelles ! Pour te dire, je t'appelle en FaceTime ! Mais là, franchement... Là, Elsa, franchement, là, ça va ! Salut ! Bon, écoute, je suis en face de ton homme actuellement. Et je vais tourner le téléphone dans 3 secondes ! La courbe ! J'avais déjà saoui ! Ok, t'es prête, Elsa ? Oui, vas-y ! Vas-y, c'est parti, je retourne l'hôtel dans 3, 2, 1... Coucou ! Coucou ! Ça va ? Ouais, ouais, ouais ! Elsa, je voulais te dire, je pense fort à toi ! J'ai trop hâte de rentrer ! Ça se voit... Oh putain, ça se voit de ouf ! Mais non, t'es affreux ! Ah, mais à ce point-là ? Tu veux l'enlever ou pas ? Non, il veut le garder ! Non, mais... Non, euh... Je sais pas quand je l'enlève, mais... Ça peut avoir méga mal ! Oui, ça, je te confirme, j'ai douillé, mais... Je pense que je l'enlève dans... Pourquoi tu me regardes bizarrement comme ça ? C'est trop bizarre ! C'est des pics ? Non, c'est pas des pics ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Blond, déjà, ça passe mieux, je pense que si c'était... Comme avant, pas naturel ! Ah, là, ça fait en mode, je suis dans le délire ! Genre, ouais, t'es dans le truc, là ! C'est vrai que ça marche bien ! Comment ça, ça marche bien ? Mais tu trouves pas qu'il y a un effet un peu tectonique ? C'est vraiment tectonique ! Tu vois ? Pourquoi tu rejoins le camp de massue, s'il te plaît ? T'es là pour m'aider à avoir confiance en moi ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Je suis là pour être honnête, quand même ! Mais l'avantage, c'est que tu peux l'enlèves ! Et quand tu l'enlèves, ça te rends plus, à part que t'as un trou, quoi ! Moi, je trouve que ces mots sont réconfortants, tu vois ! Bon, bah... C'était pour te partager ça ! Au moins, tu seras moins choqué quand je veux rentrer ce soir ! Du coup, je pense que t'as perdu toute la vidéo ! On n'a pas fini encore ! Non, il y a 2-1 pour lui, mais... En vrai, tout le monde a fait que perdre ! Ah ouais, là, ouais ! Bah, bonne chance ! Bah, merci ! Merci ! Ça va, elle le prend, elle est rigolante ! Un petit peu ! Ouais, ça va ! Mais l'appel, il est pas si rassurant ! Bah, c'est... Ça change un visage, quoi ! Bon ! Il y en a un de nous deux qui va bouffer une aisselle ! Comment ça ? Bon, là, c'est aussi simple que ça ! Bouffer une aisselle ? Ouais ! Une aisselle, comment ? De quel type ? Rasé ? Poilu ? Moi-même, je vais un peu le découvrir ! Oh, non ! Sous cette cloche, tu bouffes une aisselle ! Et bien comme il faut ! Tu... T'y vas, quoi ! La séquence, elle est horrible ! La séquence, elle est horrible ! Là, c'est moi ! Ouais, t'as joué la carte de l'honnêteté ! Soulève celle-là, fais-moi confiance et... Tu seras heureux, quoi ! En vrai, en scred, ça m'arrange ! Let's gooooooooon ! Mes frères, c'est abusé ! Mais en fait, on est... Gros, on est trop nuls ! Mais mec, on est trop flingués du cul, quoi ! En fait, c'est... Ah, c'est dingue ! Je dois les chaîner celles, là ! Dites-moi par pitié, dites-moi que l'aisselle, elle est rasée ! Je sais pas si t'as remarqué, il y a une cagoule ! Une personne qui va venir en étant cagoulée ! Non mais gros, je vais vomir ! Je viens de manger du fromage et maintenant, je vais les chaîner celles ! On est dans les trucs un peu bizarres ! Mais... Enfin, j'ai hâte de voir ces... Mais c'est Timout, en fait ! Ah merde ! Merde ! Tu l'as reconnu ! Oh non, putain, je vois l'époil dépasser ! Oh, l'époil y dépasse ! Par pitié, dis-moi ! Dis-moi que c'est une vague ! Tu sais que j'avais trop peur que tu me mettes dans la merde ! Parce que moi, je savais que c'était Timout qui arrivait ! Du coup, j'étais en mode, la séquence avec mon rêve, genre, trop bizarre ! Oh, il a enlevé la cagoule ! Là, à la fin de tournage, quand je vais vouloir embrasser ma meuf, elle va voir tellement de choses ! Tu peux lever le bras d'autre seconde ? En fait, toi, ce qui est bien, c'est que ça passe ! Comment ça, ça passe ? Bah, là, tu le fais, c'est fini ! Alors, comment... Mais attends, mais j'avoue ! Moi, bah, le réel, ça reste ! Le piercing, bah, il est là, mon ref ! C'est vraiment le pire épisode ! Bah, ouais ! Tu peux lever le bras vite fait ! Tu vas te spoil ton repas de ce midi ! Let's go ! Ah ! Ah, elle est bien mouillée ! Ça fait des petites boulettes de poils ! On les eye contact ! Je crois que c'est encore pire, frère ! C'est ça qui te me fait penser ? Mon chat, quand il a le poil mal séché, en mode, quand il se lèche le poil, ça fait des petits... ça se regroupe un peu, là ! Ah oui, je comprends ! Bah, les gars, il y a un malaise, là ! Qu'est-ce qui se... Oh, oh, oh ! Il l'a levée de manière naturelle, frérot ! Je sais pas ce qu'il y a de bien entre le fromage et l'assumeur, en fait ! Je suis pas contre toi, je vais te lécher l'aisselle, et je vais partir courir aux toilettes ! J'aurais fait la merde ! Ah, de vrai ! Si tu veux, t'as ton bac ! Ah, mais il est encore là ! Parfait ! Voilà ! On t'a fait courir ou... C'est tout luisant et tout, je jure ! Mais c'est parce que... J'ai des filles du sport, mon ref ! J'ai fait des pompes ! Ah, putain ! Nan mais je peux pas, je peux pas ! Mentalement ! Il faut déconnecter ! C'est horrible, frère ! C'est l'un des pires moments de ma carrière, je pense ! J'arrive pas ! Allez, mon ref ! On est tous derrière toi, massue ! Let's go ! Mon angoisse, c'est qu'il y ait un poil dans ma bouche après l'avoir léché ! Non, gros, je te jure ! Regarde, regarde ! Par pitié ! Je sais pas si on voit ! Y a des gouttes de sueur, frère ! Je vais lécher, je vais sucer sa sueur ! Putain, me casse les couilles ! Ouais, quand tu te rapproches, l'odeur à l'effort ! Lève ! J'ai juste envie de sentir ! Mais gros, bien sûr, ça sent la sueur ! Si tu lui as fait faire des pompes et tout ! Oh ! Wow ! Bien sûr, ça sent la sueur ! Mais attends, mais gros ! Vas-y, lève la main, champion ! Mais c'est long, là ! Et ça me dégoûte ! Oui, je suis parti aux toilettes, vraiment ! Vas-tu ? J'ai l'odeur, là ! J'ai l'odeur ! Arrête de mentir ! Je te promets que c'est vrai ! Mais attends, mais il se voit énormément, le piercing ! Mais frère, il se voit de ouf ! En vrai, de vrai, je crois que je suis désolé ! Je pense que c'est un des pires trucs, premier degré ! J'ai léché l'aisselle d'un gars, quoi ! Que t'es apte à revoir et tout ! Je vais revoir 100% ! Ouais ! Et on va se voir et on va penser à ça à chaque fois ! Et vous allez penser ensemble ! Ouais ! Oh, ouais ! Mec, ça crée une situation bizarre ! Ça sent encore le... Ça sent encore Team Hoot ! Ouais, bah je l'ai dans le nez, là, donc... Il nous en reste un chacun ! Il y a deux-deux ! En gros, là, c'est un peu la finale ! C'est vrai ! Est-ce qu'il y aura un gagnant ? Je ne sais pas ! Parce qu'il peut y avoir égalité ! Là, il y a deux-deux ! C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à tromper l'autre ! Est-ce que c'est parce qu'on est très fort pour tromper l'autre ? Ou est-ce qu'on est des énormes queues pour... Mais ouais, c'est vrai ! En fait, c'est soit l'un, soit l'autre ! Je pense qu'on ment plutôt bien, mais nous, on est nuls en mode, on est trop facile à manipuler ! C'est possible ! Tu continues ? Et bah ouais, je vais aller se faire ton dilemme ! Après, si tu veux, moi, j'y vais ! Non, t'inquiète, mon gars ! J'ai fait un truc, si tu veux, je peux y aller ! Je vais le faire en premier ! J'y vais maintenant, là ! Les gars, dernier happening pour moi ! On va essayer de donner le maximum ! Putain, là, j'ai peur parce que c'est le dernier truc ! Il m'a fait un piercing, frère ! Je vois pas ce qu'il pourrait faire de pire ! Faut que je gagne ! Les gars, j'ai pas envie de perdre celui-là ! Et en vrai, si là, j'ai raison ! 3-2, je prends l'avantage ! Après, j'ai plus qu'à le tromper et j'ai gagné ! Hé ! Mon pote Masture Batman ! Je vais te demander, s'il te plaît, de ne pas toucher les cloches ! Oh non, ça, ça fait trop peur ! Arrête, arrête ! Surtout que tu les scoops pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je te sens tendu ! Non, pas du tout ! Tu peux me dire ce qu'il y a ? J'ai pas peur ! Il est chaud ! T'as chaud, toi, avec ton gros pull, là, non ? Tu dois voir super chaud ! Non, arrête, arrête, c'est quoi ? Écoute, mon ref, c'est très simple ! Dans ces deux cloches se trouve, d'un côté, un petit verre d'eau rafraîchissant, parce que t'as chaud, donc je me dis, ça te mette cool, tu vois, genre un petit verre d'eau, tranquillement ! Ou alors, une baignoire bien glacée dans laquelle tu plonges pour te rafraîchir un peu ! Putain ! Mais vraiment, une baignoire bien glacée, quoi ! Bien, bien glacée, c'est-à-dire ? Bien, bien glacée ! Bah, avec des glaçons partout, genre, tu dois plonger vraiment dans une baignoire remplie de glaçons ! Je dois rester dedans ? Ouais ! Tu me donnes tes impressions à chaud, après on discute tranquillement et tout ! Les impressions à chaud ? Bah non ! À froid, du coup ! À froid ! Dans la baignoire, directement ! Ah, il y a un maillot de bain ! Bah ouais, tu vas pas y aller avec tes vêtements ! Là, comme ça, quand tu me l'annonces, ça me fait pas peur ! Ça te fait pas peur ? Je me dis, je vais dans un bain glacé ! Gros, je pense que tu réalises pas ! Après, t'as le droit de pas me croire ! Peut-être qu'effectivement, avec ce qui s'est passé dernièrement, là, peut-être que j'ai un peu line contre toi ! Qui c'est ? Mathieu ! Biche ! Je pense que... Tu me dis la vérité et que le verre d'eau est là ! Let's go ! Je suis dégoûté ! Oh, je suis tellement heureux ! Gros, j'avais tellement la flemme ! Je suis dégoûté ! J'avais tellement la flemme ! Oh, non ! J'aurais trop aimé ! Oh, les gars, je suis refait ! J'aurais tellement aimé te voir dans la baignoire, en train de grelotter ! Je sors quand ! Tu en profites ! Après, il va rien se relasser pour ça ! Maintenant, c'est toi qui va morfler, mais d'abord... Viens, on va voir le bain ! Vas-y, si tu veux ! Je veux juste le voir ! Ah, mais il y a tout un décor et tout ! Oui ! Mais attends, mais... Mais oui, gros, t'aurais jamais kiffé ! Mais heureusement ! Et gros, tu te rends compte du bordel que dans lequel tu te serais mis ! Mes frères ! Pour ça, il me disait ! Mais non, je trouve ça va, je kiffe un peu ! Mais de quoi tu me parles ? Gros, je rentre pas dedans ! Moi, j'étais un chat ! Je rentre pas dedans ! Mais genre, premier degré ! Je veux juste essayer, pour ma curiosité, de mettre ma jambe ! Moi, mes frères ! Mais oui, non, mais... Non, mais c'est amusé ! Il aurait fallu que tu rentres entièrement dedans ! Imagine juste toi et moi, côte à côte ! Non, mais c'est impossible ! C'est moi qui te parle ! Ça va, tu kiffes un peu ? C'est bien l'ambiance tamisée ! On va te raconter une petite histoire maintenant ! J'aurais trop kiffé ! Bon bah tant pis ! Mais en vrai, je suis un peu dingue ! Parce que je me dis, il y a quand même tout ça qui a été préparé et... Y a rien ! Je suis bien, bien content, mon ref ! Je suis dégoûté ! Bah écoute, il te reste deux dernières cloches, là ! A tout de suite ! C'est le dernier venu ! Et crois-moi que celui-là... Ça me fait pas spécialement peur pour le moment ! Toujours pas plus ! Je pense que t'en fais des caisses et que c'est pas si ouf ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors là, ok, c'est bon, tu m'as chauffé ! Oh bordel ! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ! Les gars, je précise, je vais faire un truc pour le concept du jeu. C'est un peu... On va dire, je triche un peu ! Mais je vois qu'il est joueur, je suis un peu sorti des règles ! Et voilà, c'est comme ça, je suis un petit chenapro ! Mon frérot ! Comment te dire ? Je t'explique ! C'est celle-ci, la Maurice ! Je suis un peu sorti des règles ! J'ai un peu changé le jeu ! C'est plus un jeu de la confiance ! C'est un que tu préfères ! Comment ça ? Est-ce que tu préfères, sous cette cloche, prendre un petit bain bien glacé ! Un petit bain rempli de glaçons ! Tu sais, un peu dans une ambiance un peu... Un peu chill, un peu spa et tout ! Ok, donc là, tu recycles mon sparkling, quoi ! Pas du tout, mec ! Non, si, je crois ! En fait, j'ai vu l'endroit et je me suis dit... Il est sympa, t'as vu ? Il est sympa ! C'est cool, cool, cool ! Ou alors, peut-être que tu préfères ! Mais bon, là, là, si tu préfères ça... Enfin, bizarre, bizarre ! Tu préfères casser, éclater, exploser ! Trois colis d'abonnés ! Là, t'as des colis à bois, là ! Attends, mais tu sais pas ce qu'il y a dans les colis ! On sait pas ce qu'il y a dans les colis ! Putain, c'est un enfer ! Il y a trois petits colis que des abonnés... J'imagine, des abonnés trop gentils ! Ils te quittent, frères ! Ils se sont dit, « Vas-y, on va faire un petit colis pour Massu ! » Comme il fait des vidéos ouvertures de colis et tout, « J'espère qu'il va tomber sur mon colis ! » Ils ont pris du temps, ils ont pris des trucs chez The Optate, ils ont acheté un truc ! Peut-être qu'ils t'ont créé un truc ! Et ils t'ont envoyé des colis, et toi, tu vas les détruire ! Moi, en fait, le problème, c'est que déjà, une douche froide, j'y arrive pas ! Donc là, un truc de glaçon ! Tu veux démolir les colis des abos ? Après, faut être honnête ! Oula ! Oula ! Là, je suis en train de me dire, c'est ces gens qui m'envoient des colis ! Ils ont conscience que, « C'est horrible de prendre un bain glacé ! » Ils voudraient pas me faire vivre ça, tu vois ce que je veux dire ? S'ils avaient la possibilité d'être là avec nous, ils nous diraient, « Prends le bain glacé ! » Sauf s'il a mis une P5 dedans ! Ils me diraient peut-être, « Va te faire enculer ! » Mais on sait pas, tu vois ! Ou peut-être si, je sais pas, il t'a écrit une lettre avec tout son cœur et tout. Toi, t'es là, « Slack ! » Après, la lettre, je peux quand même la lire ! Et Henri, on va pas se mentir, je garde pas toutes les lettres d'abonnés, il faut être conscient aussi ! Après, c'est ton choix ! Et tu détruis tout ! Surtout qu'on sait pas ce qu'il y a dedans ! Même moi, je le sais pas ! Ah, mec, c'est un enfer ! Je peux pas... Je peux pas... Je peux pas faire ça ! Les gars, je suis un bâtard parce que je remix le cancer ! À la base, il est pas là pour ça ! À la base, c'était juste les colis ! À la base, c'était juste les colis ! Et en vrai de vrai, c'est presque jeu de la confiance ! Soit, sous cette cloche, je te dis, « Bah t'es un bâtard, tu détruis les colis des labos ! » Tu profites, mec ! C'est un bain glacé ! Ça va te faire du bien, la peau et tout ! En plus, je sens que là, c'est un peu stressant ! Il y a une atmosphère ! Moi, mais j'ai la peau très clean ! Regarde ! Non, mais t'as la peau clean ! Il y a une atmosphère ! T'es un peu tendu ! Je te sens un peu stressé ! Surtout, en ce moment, t'as vu qu'il se passe plein de trucs ! Et toi, c'est stressant, frère ! Ouais, ça va, je me sens bien ! T'es pas stressé ? Non, je me sens avec moi-même ! J'ai pas besoin ! Du coup, tu m'as convaincu ! Ah ouais, je vais détruire les colis ! Ah, tu t'emballais ! Là, t'essaies trop de me mettre dans la sauce vis-à-vis des gens ! C'est un enfer ! Bref ! T'as renversé cette cloche ! Non, non, j'ai regardé juste ! Non, non, non ! T'avais un marteau, là ! Ah merde ! Ah, t'avais renversé ! Mais en fait, je voulais juste voir le maillot de bain ! Mec, je t'ai manipulé, mec ! Attends, mais mec, je te jure que je... Tu m'as fait confiance ! Attends ! Tu vas détruire les colis des abos ? Normalement, pour la bain, je voulais dire... Moi, je détruis les colis, et en fait, je vais dans la douche ! Mais là, on va faire ça ! Inverser les cloches ! Ah ! Les frères, ne faites pas confiance ! Je suis diabolique ! Dis-moi, vous avez pris des petits colis, des tout petits colis ! Honnêtement, je sais même pas quoi ressemblent les colis ! Faut que je l'explose, là ! Mec, il faut que tu l'éclates, là ! Non, mais c'est quoi, ça ? Massiu ! Il y a un abo trop mignon ! Il a envoyé... Attends, j'ai réussi ! Il y a un mot ! Il y a un mot ! C'est terrible ! Il y a écrit pas ! Salut, Massiu ! Non, auriez mieux ! Salut, Massiu ! Non, non, c'est pas possible ! Non, c'est... Wesh, là, c'est la table ! Que tu détruis mon ref ! La table est impec, les gars ! Je n'ai pas qu'on va m'amener Massiu tout le temps ! Tu es une, mais... Tu es une de mes personnes préférées. Oh ! Et mes parents m'ont dit que je devais un peu grandir. Ouah ! Ouah, déjà, c'est une balle perdue de fou, là ! J'ai toujours... J'ai toujours eu mon doudou à mes côtés, et je pense que c'est le moment de m'en séparer. Mais non ! Mais ouais ! Attends, non, c'est trop mignon ! Oh, non, mais... Et je pense que c'est le moment de m'en séparer, et je sais que tu vas en prendre soin comme Pumpki... Oh, putain ! Ouah, comme Pumpki ! Non, attends ! Il se rentre de bonne main ! Non, c'est trop vrai ! Big up, Julia ! J'en prends soin comme Pumpkin ! Tu veux quoi, du coup ? Un couteau ? Un ciseau ? Tu veux que je détruise la peluche ? Oh, mec, c'est horrible ! Oh ! Oh ! J'ai un ciseau qui vient de spawn ! Putain, les gars, c'est ouf, André ! Trop bizarre ! Après, Julia, elle ne regarde pas ta chaîne ! Peut-être ! En plus, déjà, elle t'appelle Massiu ! Peut-être qu'elle ne regarde pas ma chaîne non plus ! Peut-être ! Hop ! Ah, je le saccage, là ! Franchement, je pense que tu peux y aller encore plus fort ! Ah ouais, tu penses ? Je suis en train de le terminer, Julia, là ! Ah ! Ah ! Ah ! Mec, je suis quasi sûr que tu pourrais lui découper la tête, genre ! Elle me l'a donné, c'est pour s'en séparer ! Bah oui ! Elle a dit, je dois grandir ! Et là, elle comprend dans la situation dans laquelle je suis ! Là, tu vois, je suis influenceur, c'est-à-dire que j'ai une société, c'est-à-dire que je paye des impôts ! C'est quoi ce rapport ? C'est quoi le rapport ? Je lui explique mon métier, je la fais grandir ! Julia, là, je suis sur un tournage actuellement, il y a toute une équipe de production ! Michou, il a raqué sa mère, il faut aussi qu'on propose du divertissement, donc regarde ta peluche de merde, là ! J'arrive pas à aller au bout de mon personnage ! Voilà, Julia, c'est ça la réalité ! Voilà Julia ce qu'il a fait de ton colis ! Julia, si tu passes par là, je m'appelle Mastu... Il a trop l'air ! Il y a deux autres colis frère, viens, on abrège ! Je pensais qu'il y avait qu'un colis mec, j'avais complètement oublié ! J'avais complètement oublié qu'il y avait deux autres colis ! Après, peut-être que ce ne sera pas un doudou trop bon ! Julia, oh putain... Non, les gars ! Julia, dernier mot pour toi ! C'est pas personnel, c'est un doudou, t'as voulu t'en séparer, là je suis en train... Tu vois, tu passes à autre chose ! C'est pas personnel Julia ! Peut-être que je me rends compte que c'est horrible même moi ! Vas-y, plus d'entrain là ! Là, tu regardes quand même, t'es curieux ! C'est un enfant mec ! Parce que là, l'abo, à qui t'es en train de détruire le colis, il reconnaît le scotch et tout ! Il y a encore une lettre mais c'est pas possible ! Ah non ! Oh non, il y a un tableau ! C'est une peinture, on m'a juste envoyé une peinture là ! Hello Mastu ! Je crois que les lettres c'est ce qu'il y a de pire ! Gros, j'ai envie de me flinguer vraiment ! Hello Mastu, je prends l'opportunité de pouvoir te transmettre ce message pour te faire découvrir mon art qui est ma passion première ! J'aime beaucoup prendre et dessiner devant tes vidéos... Prendre ? Ah, peindre, pardon ! J'aime beaucoup peindre et dessiner devant tes vidéos, ça me permet de me divertir ! Ce tableau, je l'ai réalisé devant une de tes vidéos et il m'a beaucoup parlé, donc je te l'envoie ! Je ressens le besoin de te montrer ce que je fais, vu que tu es ma source d'inspiration ! Les gars, envoyez pas vos colis à Mastu ! J'ai travaillé pendant de longues années pour obtenir ce résultat ! Ouf ! En espérant que ça te plaise, Julien ! Ah mon gars Julien, il est beau ton... Il a été abîmé pendant le transport, regarde ! C'est au dos, au dos ! C'est un enfer ! Je pense que c'est la poste ou je sais pas ! Attends, re-retourne-le parce qu'il allait bien tout à l'heure ! Non ouais, il va bien de face ! De face ? Ah ouais ! Tu vois ? Elle est pas du tout... Comme quoi, tu vois ? Mec, tu l'as pas du tout éclaté genre ! Je vais repartir avec ! Ah t'es trop un bon ! Je vais l'exposer dans mon studio ! Tu vas le mettre dans mon studio ? Ouais, et le doudou aussi ! Fais la promesse ! Ah, je fais la promesse ! Dans mon nouveau studio, là chez moi, je mets le doudou et le tableau ! En vrai, c'est mignon les gars ! Je vais disparaître deux secondes ! Oh ça frère ! Non, pas le Rubik's Cube ! Ah le Rubik's Cube, j'ai aucune peine en vrai ! C'est juste, il me dit, ça a une valeur sentimentale pour moi ! C'est mon doudou depuis l'âge de deux ans ! Je suis en mode bomba ! C'est exactement ! Pourquoi il y avait un cafard dedans ? Je me confie en t'envoyant cette lettre ! Je suis super fan de toi ! Et mon plus grand rêve, c'est de te rencontrer ! J'espère un jour que tu viendras dans ma ville ! Et je me devais aussi de te dire... Que tous les colis... Hein ? Et je me devais aussi de te dire que tous les colis d'abonnés étaient des f... Oh, c'est des bâtards ! Tu t'es même ranqué frérot ! C'était pas des vrais, là ? Non ! Tout était préparé ! Tout était... J'étais en train de me dire, mais attends, mais... C'est horrible ! En fait, tu étais en train de te dire, il va falloir que t'es ! Non, mais j'étais en train de me dire, attends, c'est un enfer ! Genre, les gens envoient des trucs et tout, et je suis là, genre... Après... Ah putain... Après quoi ? Bah après, je m'en bats les couilles ! Mais c'est juste, je me suis dit, pour mon image, c'est chaud, quoi ! Ah ouais, c'est cool ! Oh non, l'enfer ! En fait, je suis trop content, parce que j'avais trop peur que tu crames ! Mais tu sais que ça me faisait mal au cœur, parce que je te voyais vraiment souffrir ! J'imaginais, genre, la petite avec son doudou en train de regarder à travers l'écran, et je me disais, mais la pauvre, en fait... C'est un petit fumier, hein ! Gros, je suis trop content ! Je suis trop content ! Les amis, le Franck a fonctionné à merveille ! Moi, je me sens con ! Est-ce que tu te sens quand même un peu coupable de Teddy ? Putain, je l'ai quand même fait ! Bah, j'ai arraché une peluche, quoi ! Il y avait vraiment un gars, un artiste, qu'à tout moment, il peut tomber dessus et quand même avoir le seul contre moi, quoi ! Par contre, ça, c'est vrai ! Imagine une porte-pleinte ! Putain, j'ai perdu, du coup, en plus ! Et en plus, t'as perdu ! Au final, je repars avec un fromage que j'ai sucé, en plus des poils de Timout, quoi ! J'ai vraiment une bonne journée pour moi, quoi ! C'est carré ! Au final, c'est moi, en vrai ! En vrai, j'ai gagné, mais moi, je me retrouve avec un piercing et un TikTok chelou ! Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin ! Merci, Mathieu, en vrai ! Merci à toi pour l'invite ! C'est dur de se prendre au jeu ! En vrai, c'était très drôle ! Plein de bisous ! Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ! Mettez un maximum de pouces bleus si vous kiffez le concept ! Et dites-moi dans les commentaires avec qui je peux faire un futur épisode ! Même si, en vrai, j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit des vrais... Des gens proches ! Des binômes, ouais, des gens proches ! Avec qui tu veux sortir ? Non ! Ok ! Pas... pas Inox ! Pas Inox, non ! Les amis, plein de gros bisous ! Ouah, tu m'as l'air de prendre la confiance et tout, d'un coup ! Non ! Tranquille ! Vas-y, fais ton autre haut, qu'on en finisse vite et qu'on puisse passer à autre chose ! Après, l'équipe, vous pourrez sortir ! Faut les remercier et tout, quand même ! Ils nous ont aidés pour la vidéo ! Ah oui, carrément ! On les remercie vite alors et après, on m'enchaîne vite ! Ok, ok ! Bon bah ! Les amis, on va vite terminer ! Je sais pas pourquoi, Mathieu a vite envie de finir ! Après, tu m'enchaînes vite ! Des gros bisous ! On se dit à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !